Musique Alors... Un, deux, trois... Salut tout le monde, c'est Alex. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la version 4K de l'enregistrement sur la PS5 pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va tester ça sur Battlefield 2042. L'intérêt, c'est que, voilà, tout nouveau jeu, tout nouveau mode. Le jeu a trois modes, en fait, de disponibles. Aujourd'hui, on va en essayer juste un seul. On va essayer... Alors, je ne sais déjà plus comment il s'appelle ce mode-là. Voilà, c'est le mode Hazard Zone qui permet, en fait, de gérer une petite escouade avec des disques, en fait, à récupérer. C'est des disques de données qui sont écrasés. Et donc, avec notre escouade, on doit scanner avec une espèce de jumelle ces zones-là. Je vais tout valider. Oui, gratuit. Hop, je vais le faire vite. On doit scanner ces zones-là pour essayer de retrouver ces disques. Le truc, c'est qu'on voit aussi quand les ennemis scannent quand ils ont le disque. Et inversement. Du coup, c'est pas mal. Ça donne lieu à pas mal d'affrontements. C'est un petit peu tactique. Donc là, on est à une escouade de quatre. Sachant qu'il y a du crossplay. Alors, je ne sais pas si il y a crossplay et que le PC, que la Xbox, etc. J'ai cru voir des joueurs PC. Ça, c'est sûr. Donc, on va tester un petit peu ce mode-là. Il y a le mode classique conquête, mais qui est tellement grand qu'il faudra une vidéo d'au moins 30 minutes. et il y a jusqu'à 128 joueurs. Donc, c'est énorme, en fait. Donc, du coup, on va se concentrer sur ce mode-là. Il y en a aussi un autre qui permet de faire un petit peu de la customisation, c'est-à-dire de faire nos parties comme on veut. Donc, l'idée, c'est par exemple, on peut prendre un thème d'un ancien Battlefield avec, par exemple, si on veut que des haches contre 32 joueurs, contre 32 joueurs. Enfin, un petit peu. On fait un petit peu tout à notre sauce, en fait. C'est un petit peu l'idée. C'est un genre de mode création, si on peut dire. Même si on ne crée pas les maps. Je vais baisser un petit peu le son pour éviter d'avoir l'écho. Hop. Donc, je voulais vous montrer un petit peu un aperçu de ce Battlefield assez rapide. Je pense que déjà, beaucoup d'entre vous ont pu essayer la version bêta. Et le jeu est disponible. Donc, après, c'est pour vous montrer un rapide aperçu. Ça reste un Battlefield. Ça reste quelque chose de tout à fait conventionnel. Je veux dire, on connaît. On connaît le gameplay. C'est pour vous montrer un petit peu un aperçu. Les maps ont l'air vraiment sympa. On se sent tout petit, en tout cas, par rapport à ces petits buildings. Il y a toujours des petits véhicules. D'ailleurs, ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un truc un peu un genre de smart. Ce qu'on va faire, c'est que... On n'a peut-être pas faire de la merde. On va suivre un petit peu le groupe. Donc, comme je vous disais, l'idée, ça va être de scanner ces fameux disques. Là, on commence à les voir un petit peu. Je pense qu'on va vite me cramer dans cette voiture-là. Donc, moi, je vais me servir, hop, avec la flèche de droite. Je vais pouvoir vérifier où est-ce qu'ils sont, maintenir pour en marquer un. Et dès que je m'approcherai suffisamment, je pourrai le scanner pour avoir la localisation précise. Là, vous voyez, il y a déjà un petit peu d'affrontement. On va aller un petit peu sous l'eau. Comme ça, ça vous montre qu'on peut... C'est quoi, ça ? Déployer le squad. Ah, parce que mon squad est dead. Si je fais ça, hop, redéployé. Oh, c'est où ? Je ne sais pas si je suis chef de squad ou quoi. Ce que je sais, c'est que je me fais tirer dessus. Oh, putain, ils sont là-bas, les gars. Il faut que j'évite. Putain, les mecs sont partout. Les mecs sont vachement loin. Je vous avoue, pour l'instant, je ne connais pas encore trop les armes et tout ça. Putain, il y en avait un, là. Oh là. Bon, bah, première mort en direct. Ça fait un certain temps que je n'ai pas joué à BF. Mais hier, j'ai fait une petite partie. Enfin, petite partie. J'ai essayé 30 secondes histoire de voir si ça lançait bien. Et ouais, ça a bien marché. Sauf que là, j'ai l'impression que les mecs connaissent déjà un peu plus la carte. Après, je suis peut-être aussi dans une escouade de merde. On ne sait pas. C'est peut-être un peu les deux. Je suis peut-être un peu nul aussi. On ne sait rien. À mon avis, il y a un peu de tout. Il y a un mélange de tout. Donc là, du coup, mon escouade est dead. On est en attente de redéploiement. Ce qui est bien, c'est que ça vous montre un petit peu la caméra de l'autre qui pourrait nous faire réapparaître. Ce serait pas mal. Sauf qu'il est mort. Là, on va demander un redéploiement. Oui, effectivement, on a fait zéro extraction. On est plutôt nul sur cette première partie. Ce n'est pas faux. échec de la mission. Exco déliminé. Vous aurez vu, effectivement, que c'est plutôt rapide comme mode. L'intérêt, c'est qu'au moins, on peut faire des petites parties tranquilles comme ça à la chaîne. Alors, on a tout un tas de récompenses. Ils ont vraiment mis l'accent sur la progression, le menu pour sélectionner son arme et tout. Je n'ai pas encore tout exploré comme il faut. j'ai cru voir qu'on pouvait acheter des petits bonus. Enfin, ne achetez pas avec de l'argent réel. C'est de l'argent du jeu. Première partie de la journée, 18h40. C'était peut-être hier, d'ailleurs. 18h40. Ajouter l'équipement actuel. Ok. On déverrouille des récompenses. Cool. Je vais essayer de retrouver une partie. Ce serait cool. Là, vous voyez, j'en profite pour vous montrer un petit peu tous les menus. Il y a des insignes, des petites images qui vont vers des plaques. Et là, on peut trier. C'est beau. Franchement, c'est beau. Tout ce qui est customisation. Le social. On peut voir les amis. Yé, donc à mon avis, on peut jouer avec les joueurs PC. Et puis, je ne peux pas vous montrer le reste parce que la carte charge. Ce qui est bien, c'est que ça va changer de carte. Comme ça, ça vous montre deux cartes un petit peu différentes. Alors moi, je suis niveau nouvelle recrue. Niveau 3, j'ai l'impression que le jeu, il fait des recherches aussi par niveau. Ça a l'air cool. C'est le fameux niveau, le petit 3 qui est sur le côté. Nouvelle recrue, donc je suis avec un niveau 1, un niveau 5 et un niveau 3. On voit vraiment que je suis au début. On va tester un petit peu. Il faut que je me remette un petit peu la main dessus. En tout cas, niveau graphisme, c'est un peu meilleur que la bêta, je trouve. Pour l'avoir testé il n'y a pas si longtemps, c'était peut-être une bêta qui était assez éloignée. Ils avaient d'ailleurs reculé le jeu, je crois. Ils l'avaient décalé de quelques semaines. Et là, il a l'air vraiment pas mal. En tout cas, moi je joue sur une télé 4K avec une petite distance. Donc, s'il y a des défauts, je les vois généralement. Là, ça a l'air plutôt propre. En tout cas, on voit bien les ennemis. J'espère que la qualité rendra bien en 4K. Ça va être mon premier montage 4K suite à un changement d'ordinateur qui permet normalement de faire du montage 4K. On va tester ce que ça donne. Et puis, voilà, voir aussi ce que ça donne via l'enregistrement de la PS5. C'est surtout ça aussi. Je ne sais pas. Ça va être la grosse surprise. Je croise le doigt pour que ça enregistre tout ce que je dis, tout ce que je fais. Je vous avoue, c'est pas gagné. Mais on verra. Alors, c'est parti. Petite carte des familles qui est effectivement bien réduite. On va attirer sur le point de passage sécurité. Comme tout à l'heure, je peux choisir ma catégorie. On a assaut, ingénieur. À chaque fois, il y en a deux de chaque. J'ai l'impression. Assaut, attaquer, il y a windsuit, résistance aux explosions, bouclier balistique. Ça, ça a l'air pas mal, mais il n'est pas dispo. Défendre, fortifier. Ouais, je vais essayer ça. Moi, je suis plutôt attaqué. J'ai un petit fusil d'assaut gratuit. Ça, c'est cool. J'avais dit, il y a des trucs qui coûtent des points. C'est le solde restant. Après, je ne sais pas si c'est de la monnaie du jeu ou de la vraie monnaie. Je ne pense pas que ce soit de la vraie monnaie. Ça serait quand même abusé. Je pense que c'est de l'argent à gagner dans le jeu en faisant des kills, en gagnant en étant premier ou ce genre de choses. Votre kit. OK. Là, on voit bien qu'il y a le logo PC. Il y a un mec qui est sur PC. OK, c'est parti. Nous voici en déploiement sur le terrain. D'ailleurs, on a atterri sur un bout de rien. Scanner le lecteur. on voit, c'est un mode où il faut aller assez vite n'empêche parce que les gars font la même chose que nous. Il y en a un qui est tout devant. On va peut-être plutôt marquer celui-là. C'est parti. Comment je fais ? Je suis bloqué. Déjà, ça commence par des petits bugs. L'idée, c'est vraiment de progresser en équipe. Ce n'est pas facile quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Le mieux, c'est quand même de faire ça avec des potes. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez dynamique du coup parce que là, on va on va capturer quelques disques justement pour les ramener à l'hélicoptère. C'est assez dynamique. Et puis, l'autre équipe, c'est comme je disais quand on en a pris un. C'est quoi ça ? Ok, j'ai pris un truc. Très bien. Admettons. Là, il y en a un qui est tout prêt. on va le marquer. Celui-là. Il y a un mode sprint doux. Vrai sprint. On va passer par là. J'entends quelques tirs. On va faire attention quand même. Putain, je suis encore mort. Bon, ce ne sera pas la meilleure partie du monde, clairement. Je vais essayer de me bouger un petit peu pour demander une petite réanimation. Ce serait cool que les mecs viennent. Le problème, c'est que chacun joue un peu pour soi. j'espère qu'ils sont avec moi ou pas. Allez, ranime-moi toi. Je ne suis pas sûr qu'ils soient avec moi, c'est le problème. C'est qu'on ne voit pas. On y a une Sony en fait. Ce serait cool. Je suis à terre. Je pense que c'est plus des ennemis qu'autre chose. C'est encore une autre escouade. Ouais, on ne m'aide pas beaucoup. Clairement, ce ne sera pas un gameplay de ouf. Ce sera vraiment un test. Limite, plus un test vidéo qu'autre chose. On voit bien la végétation. Ça, c'est bien. On voit que ça bouge. On voit qu'il y a du vent. Personne ne vient m'aider. Je vais crever. Super, merci. Faudre interminable de liaison de déploiement. Là, je suis par terre, regarde. Là, je suis mort en fait. Ok, donc il y en a deux de morts, il y en a encore deux qui sont vivants et ce serait pas mal qu'ils nous fassent réapparaître. Comme ça, vous avez une vision. Troisième personne du jeu. Ça, lui, il est équipé. Et l'autre, il fait quoi ? On voit qu'il est sur PC parce qu'il bouge la caméra, mais genre hyper vite. Alors, nous, on peut faire ça, mais il faut mettre l'ascensier à fond et on n'arrive pas à viser. Pour l'instant, chacun fait son truc de son côté. Ah si, ils ne sont pas loin. Ils ont enfin compris qu'il fallait être ensemble. Par contre, est-ce qu'ils ont compris que ce serait intéressant de nous réanimer, de nous faire réapparaître ? Terminal de liaison de redéploiement signalé. Ah oui, il faut choper un terminal de redéploiement. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent peut-être pas nous faire reparachuter directement comme ça. Comme ça, vous voyez autre chose que mon gameplay, quelque part. Vous voyez le gameplay d'un joueur PC. Regardez-moi ça. Bon, j'avoue, c'est un peu nul parce que là, clairement, je ne joue pas. Faites-moi jouer, les gens. J'aimerais bien, ce serait chouette. On aperçoit un petit peu de destruction. Ok. S'il vous plaît, faites-moi réapparaître. Ah, il a chopé une demande de redéploiement. Peut-être... Attends, je vais peut-être jouer. c'est bon. Redéploiement de l'expload. Là, clairement, je pense que la partie peut prendre, et surtout la vidéo, un vrai tournant. Passion. Ouais. Ok, donc on va éviter de crever en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on a ? On en a un là. On va essayer d'aller le chercher. Mode pilotage, L3. Cool. Pareil, je teste un petit peu le parachute, le parapente. Oh putain, je me fais tirer dessus. Mais les mecs sont partout, en fait. je vais ranger le parachute. On va déployer la windsuit. Les mecs sont partout. Putain, ils sont tous là, en fait. c'est chaud de ouf. Vite, 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 vite. Oh non. Putain, mais c'est abusé, en fait. Je crois que finalement, je n'aime pas du tout ce mode. Je pense que je disais, tiens, au début, j'ai bien kiffé le mode, mais en fait, non, pas du tout. et puis les mecs m'achèvent. Bon, c'est une partie de merde. Clairement, c'est une partie de merde. C'est dommage. Je ne suis même pas sûr qu'en fait, les mecs fassent l'objectif. C'est ça qui est un peu con. C'est que du coup, je ne suis même pas sûr que les gars, veuillez patienter, je ne suis même pas sûr que les gars arrivent en fait, à s'occuper de l'objectif. Je pense que je ne suis pas dans une très, très bonne partie. C'est dommage. Clairement, c'est dommage. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on aille voir quand même le mode classique. J'avais dit non, mais finalement, on suit parce que j'ai envie. En fait, c'est moi qui fais la vidéo. On va aller voir le mode classique qui est le mode de guerre totale. Je fais le carré. Ah, il y a Percé quand même. Ça, c'était pas mal. J'aime bien. Il y a aussi Solo et Coop. C'est quoi ça ? Vous voyez vos avis et vos amis. C'est mieux si je parle correctement. Contre des soldats, il y a bof. Ça, c'est pas ouf. Il y a quand même Percé. Moi, j'aimais bien Percé parce que l'intérêt, c'est justement on progressait par étapes alors que la conquête, c'est vraiment trop le bordel de ce que j'avais essayé dans la bêta. Il faut au minimum être avec des gens. Il faut être au minimum en escouade parce que c'est trop 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 grand. Les cartes sont juste gigantesques. C'est dommage qu'ils ne mettent pas le menu dès le début avec genre Conquête, Percé, machin. Il faut aller dans un sous-menu. C'est un peu bizarre. Je pense que c'est une question d'habitude. Ça y est, nous voici enfin dans une partie Percé. Alors, ce que je ne vous dis pas parce que j'ai mis une petite coupure, c'est qu'en fait, la partie que j'ai lancée juste avant, je ne pouvais pas me déployer. Il y avait plein de gens dans le chat qui disaient ça. Bref, ce n'est pas tout à fait tout à fait au point. Je vais essayer de vous montrer une partie un peu plus intéressante que la première parce que la première, vous l'avez vu, j'ai passé plus de temps par terre que debout en fait, littéralement. Du coup, ce n'était pas ouf, je vous avoue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de défendre. Vous voyez, on a toute cette partie-là. Je pense que vous connaissez le principe de la Percé, il n'y a pas de secret. On est en défense. C'est con, j'aurais bien aimé être en attaque. Décidément, je n'ai jamais la partie que je veux. Mais on va avoir au moins le mérite de voir les ennemis arriver tout de suite. Oh, premier kill. S'il vous plaît, sortez, faites un vœu, faites quelque chose. Parce que là, clairement, c'est rare. Oh, attends, il y a des effets d'explosion partout et tout. C'est beau, franchement. Il est juste là, on va aller le chercher, je crois. Attends, je me fais défoncer. OK. Bon, je vous l'avais dit, généralement, je ne reste pas en vie très très longtemps. C'est le problème des jeux comme ça, c'est qu'on a tendance à crever. M'attendre pour passer au déploiement. Ouais. En tout cas, je le trouve vachement jouissif. Pour revenir un petit peu plus sérieux sur la chose, je le trouve vraiment jouissif. Ah, je ne peux pas atterrir sur un mec en combat, ce qui paraît normal. Putain, vous voyez le nombre de gens là, c'est un peu le bordel. Je ne sais pas pourquoi j'ai écouté cet accent. C'est quoi ça ? Oh. Qu'est-ce que c'est beau ! Mode pilotage, comme tout à l'heure. Du coup, ouais, je trouve le mode assez jouissif. Par contre, il y a des gars un peu partout. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, ça tire de partout, je ne sais pas quoi faire. Je me mets en mode tapette. Oh putain. ça, c'était l'explosif C5. Nouvelle génération. Ben, j'ai volé. J'ai volé pour de vrai. Bon. On repasse au déploiement, comme tout à l'heure. On passe plus de temps à crever qu'autre chose. C'est le problème quand on découvre clairement le jeu. c'est que du coup, je ne suis pas trop habitué à tout ce qui se passe un petit peu dans le game, si on peut dire. Je ne maîtrise pas trop les armes, je ne maîtrise pas trop la carte. Donc forcément, les mecs ont déjà l'habitude. Oh putain. Ah, lui, ok. Lui, son boulot, c'est rester là et attendre que les gens passent. Super. Bon, je... Vous voyez en direct qu'il y a presque autant de campeurs dans ce battlefield que dans Call of. Même si le dernier Call of, pour l'avoir testé, eh ben, j'avais bien apprécié le 20 de garde là. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de campeurs quand même. Après, ça dépend des cartes, mais je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de campeurs. On va essayer d'aller faire un tour là-bas. Et ici, je vous avoue, il y a tellement de monde que du coup, c'est très chaud de progresser. Je ne sais pas s'il y a des cartes avec un petit peu moins de joueurs ou quoi, mais voilà, j'ai tué un gars, j'ai aucun mérite, j'ai tué un gars qui est en train de réanimer son pote. Ok, il y a des bugs de partout là, vous voyez, il y a marqué recharger, alors qu'en fait, j'ai rechargé. Il y a des mecs un peu partout. Oh putain, c'est quoi, je me fais tuer par un robot là, un espèce de robot chien, je ne sais pas quoi. Le truc à gauche là, un ranger, un ranger. donc je me suis fait défoncer clairement. On va passer à un autre petit déploiement, vous l'avez compris, l'objectif là, c'est de défendre. Moi personnellement, je préfère quand je suis en attaque, ça je peux progresser et tout, défendre, c'est pas ouf. Tu passes ton temps à crever la plupart du temps, après encore une fois, tout dépend dans l'équipe dans laquelle tu es, mais franchement, je préfère quand même de loin attaquer. Putain, il faut que j'apprenne à viser moi. Il est où le gars ? Je ne sais pas, mais je me prends des tirs. Ok, je suis encore mort. C'est con, parce que j'allais passer là, j'allais passer, j'étais pas loin. Ce qui est bien, c'est qu'au moment, on réapparaît assez vite, c'est plutôt pratique. Il y a tellement de points que c'est pas facile, je vous avoue. Et hop ! Bon, je fais le choix volontairement de réapparaître sur un des mecs dans mon escouade, donc c'est pas étonnant si des fois, je crève presque direct, on va dire. C'est le risque. Bon, et des fois, même en apparaissant sur un point, on va dire, oh putain, sur un spawn, et des fois, on meurt aussi de suite, ça ne doit rien dire. Bon, je fais que de crever. Voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas faire plus vite. Cette vidéo, je pense, n'est pas, n'est pas, n'est pas top, je pense, elle n'est pas top niveau gameplay, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et surtout pour moi voir un petit peu le résultat sur YouTube de quoi ça ressemble en fait en 4K. Voilà, voilà. Je vais peut-être faire un dernier petit plan sympa parce que celui-là, un plan sur ma mort, c'est pas ouf, alors que là, un petit plan sur un bateau échoué, c'est pas dégueulasse. je vais essayer de faire un dernier petit kill quand même pour vraiment finir en beauté. Je vais essayer de me concentrer mais je vous promets rien. Clairement, ça va être short. Comme vous le voyez, on se fait défoncer. Les mecs, clairement, putain, les mecs ne freinent pas leur balle. Bon, ça y est, celui-là, il est mort. Bon, voilà. Sur une belle mort, on s'arrête là. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de m'entraîner, de m'exercer. Persez, de toute façon, j'ai toujours préféré une attaque. J'ai toujours été nul en défense. Clairement, la défense, c'est du camping. Bon, j'espère que vous aurez apprécié quand même ces petits extraits même si je passe mon temps à crever dans tous les modes de la planète. Mais, j'espère que vous aurez apprécié un petit peu la qualité et que ça vous aura donné une petite idée du jeu niveau à niveau Dutch Qualität comme on dit et que vous aurez apprécié la qualité globale on va dire du rendu sur YouTube en 4K. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao !